Bonjour et bienvenue sur l'atelier, mon travail, mes besoins, des solutions créées par l'ERIP de Sainte, en collaboration avec l'ERIP de Jonzac et Cap Emploi Charente-Maritier. Aujourd'hui, on va essayer de regarder un petit peu comment les difficultés qu'on rencontre dans la vie peuvent éventuellement être gênantes quand on se retrouve à travailler ou à chercher du travail et essayer de regarder comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour continuer à travailler. Donc, je vais vous lire un PowerPoint et vous donner peut-être quelques informations supplémentaires. Tout le long de la vidéo, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez retrouver le timecode avec chacune des pages du PowerPoint en description de la vidéo. Vous cliquez sur « Afficher plus » et s'affichera le timecode avec chacune des slides et donc toutes les informations. Et en complément, vous retrouverez des liens et des documents pour aller plus loin sur certains points qui seront abordés. On va commencer par une phrase qu'on entend souvent. Dans mon travail, parfois, ce n'est pas simple. Je pense que cette phrase, c'est quelque chose peut-être que vous dites de temps en temps ou que vous avez entendu dire autour de vous par des personnes que vous connaissez. Des difficultés au travail, on a tous été témoins. Maintenant, quel genre de difficultés on peut rencontrer au travail ? Je vous invite à vous poser la question. Quel type de difficultés, vous, vous avez rencontré ? Quel type de difficultés vous avez vu vos collègues ou vos amis ou des personnes que vous côtoyez rencontrer au travail ? Et on va essayer de rentrer dans le détail des types de difficultés qu'on peut rencontrer et comment les surmonter. Donc, première chose, il s'agit de penser en termes de restrictions. Parfois, on rencontre des restrictions médicales qui peuvent amener des besoins au travail. Ici, on parle de restrictions médicales, donc c'est des restrictions posées par un médecin. Ça peut être aussi des restrictions posées par des difficultés physiques ou des difficultés de situation corporelle ou autre. Les restrictions permettent de définir nos possibilités et donc d'adapter notre environnement de travail à ces possibilités. On parle alors de compensation, c'est-à-dire qu'en étudiant le poste de travail, on limite les répercussions de l'état de santé afin de gagner en qualité de vie au travail et donc de pouvoir travailler en compatibilité avec son état de santé. Le fait de connaître la nature de nos difficultés, ce n'est pas l'élément principal de notre intégration professionnelle. Il s'agit simplement d'en connaître les impacts. Ce n'est pas forcément de savoir qu'est-ce que j'ai, c'est quoi mon problème. Ce qui est important de connaître, c'est en quoi ce problème a des répercussions sur les situations que je peux rencontrer. Une fois qu'on a déterminé ça, on peut commencer à savoir si on peut les limiter, ces impacts, par le biais de ce qu'on appelle une compensation, si c'est nécessaire. Mais à titre d'exemple, 90% des personnes qui rencontrent une difficulté au travail n'ont pas forcément besoin d'aménagement de leur poste de travail. Simplement, elles trouvent des solutions toutes seules ou l'équipe, le groupe qui les entoure trouve des solutions. Alors, on peut se poser une question. Quand on parle de difficulté, la première question qui vient, c'est est-ce que c'est un handicap ou est-ce que ce n'en est pas un ? Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Peut-être que vous vous êtes déjà posé la question pour vous, pour des gens autour de vous. Est-ce qu'il y a un handicap ? Est-ce qu'il serait bien d'aller chercher un petit peu plus loin des informations ? En tout cas, quelles questions il faut se poser ? Eh bien, on va voir ça ensemble. Une façon de savoir si nos difficultés correspondent à un handicap ou non, c'est peut-être déjà de revenir à qu'est-ce que c'est qu'un handicap ? Alors, c'est quoi un handicap ? On va revenir peut-être à l'histoire du mot. L'histoire du mot handicap, ça vient du mot anglais « hand in cap ». C'est la main dans le chapeau, littéralement. C'est en référence à un jeu qui était pratiqué au XVIe siècle en Grande-Bretagne. Dans ce jeu, il s'agissait d'échanger des biens à l'aveugle, entre deux personnes. Un arbitre évaluait les objets et s'assurait de l'équivalence des lots afin d'assurer l'égalité des chances des participants. Le handicap traduisait la situation la moins avantageuse de celui qui avait tiré le mot vélo. Aujourd'hui, la loi française du 11 février 2005 définit le cadre du handicap comme suit. « Constituant handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle ou durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » Vous voyez que la définition est passablement large et elle peut toucher à plein plein de domaines et plein plein de types de difficultés surtout. Les questions qu'on peut se poser pour savoir si je suis en situation de handicap, la première c'est « est-ce que j'ai des restrictions ? » « Est-ce qu'il y a des points, des situations qui sont difficiles pour moi ? » « La santé a-t-elle un impact sur mes activités, tant professionnelles que personnelles ? » « Est-ce que mes difficultés de santé sont durables dans le temps ? » « Est-ce que c'est quelque chose qui m'arrive depuis une semaine ou quelques jours ? » « Ou est-ce que c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps ? » « Est-ce que c'est quelque chose qui m'arrive depuis que je suis tout petit ? » « Est-ce que je suis en période de soins ? » « Est-ce que si je suis en période de soins, est-ce que ma convalescence a été longue ? » Donc là, on va se poser quelques questions. Je ne sais pas si vous avez une petite idée. Et d'après vous, combien de personnes en France sont reconnues handicapées ? Eh bien, en 2022, les chiffres qu'on a, c'est que 2,9 millions de personnes étaient reconnues travailleurs handicapés, c'est-à-dire 11% de la population active. Et si ce chiffre vous surprend, le chiffre aussi important du nombre de personnes avec une reconnaissance de handicap, alors que vous ne connaissez peut-être pas 11% des gens autour de vous qui sont handicapés, c'est sûrement parce que la plupart des handicaps sont dits invisibles. On considère qu'il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Un handicap invisible, c'est un handicap non détectable qui ne peut pas être remarqué si la personne concernée n'en parle pas. Le trouble dont elle souffre impacte souvent sa qualité de vie, mais n'est pas perceptible autour d'elle. Donc, pour pouvoir illustrer ce propos, je vous propose de regarder une petite vidéo qui nous permet de voir un petit peu une situation particulière d'un handicap invisible et des malentendus que cela peut créer dans la vie. Elle fonctionne, cette cenderie ? Bonjour, M. Casalet. Pardon, mais ce n'est pas l'heure du rendez-vous ? Oui, désolée, nous sommes un peu en avance. Sidonie Descamps, commissaire de justice. Et voici mon homologue belge, Marie Dupré, actuellement en France pour un échange. On peut entrer ? Nous sommes ici pour constater les nuisances occasionnées par le fast-food au Soleil Millau, situé au rez-de-chaussée de votre immeuble. C'est bien ça ? C'est les restaurants. Le public confond souvent les fast-foods et les restaurants. Leur situation est pourtant radicalement différente. Les restaurants connaissent une grave situation économique et parmi les radiations au registre du commerce enregistré... Excusez-moi, M. Casalet, c'est très intéressant, mais il faudrait que nous commencions notre constat. Vous nous montrez ? Au Soleil Millau, ça veut dire mon soleil. Moi, c'est plutôt mon cauchemar. Il y a plein de places, ailleurs que dans le quartier, pour installer un restaurant... Je peux ouvrir la fenêtre ? Avant, c'était un garage. Le restaurant va sûrement devoir changer ses installations. Et son huile de friture, son odeur est très désagréable. Je dois mesurer les décibels. Fenêtre ouverte et fenêtre fermée. C'est vrai que ce bruit est très désagréable. Je fais au plus vite. Personne ne va répondre. Excusez-moi. Attention ! Ne vous inquiétez pas, nous allons tout remettre en place. C'est une organisation très précise. Si on bouge quelque chose, ça change tous mes repères. Il est très spécial. Pardon, vous pouvez parler un petit peu plus fort ? Non, 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 rien, je vous dirai plus tard. Pardon, monsieur Casalet, mais il serait peut-être plus judicieux que vous soyez accompagné dans ce genre de démarche. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait... Je vis tout seul depuis que j'ai 20 ans. Oui, mais peut-être un parent, un ami. Puisque monsieur Casalet nous dit qu'il se débrouille seul depuis qu'il a 20 ans. On peut lui faire confiance. Merci beaucoup de nous avoir reçus, monsieur Casalet. Je penserai à vous la prochaine fois que j'entends parler d'un restaurant qui ferme ou d'un passe-food qui ouvre. Je vous fais parvenir le procès verbal, dès demain. Au revoir. Bonne journée. Eh bien, pour votre premier constat français, ça commence fort. Mais c'est un cas exceptionnel. J'espère que ça ne vous a pas mis trop mal à l'aise. Parce que vous êtes mal à l'aise avec les personnes autistes, vous ? Il est autiste ? Vous n'avez pas remarqué ? Chacune de ses affaires se trouve à une place précise. Il est très affecté par les bruits, la lumière, les odeurs. Ces manifestations traduisent en général tous les signes de l'autisme. Ah bon ? Non, je ne l'aurais jamais remarqué. C'est pour ça qu'on appelle ça un handicap invisible. 80% des handicaps le sont. Parfois, quand une personne réagit étrangement dans un contexte qui vous paraît normal, c'est que c'est l'expression d'une situation de handicap. Mais bon, si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Mais vous êtes vraiment bien formée sur le sujet ? Ce n'est pas que je suis particulièrement bien formée, c'est que j'ai un handicap moi aussi. Je suis malentendante. Ah ben oui, je comprends mieux. Mais comment vous faites ? J'ai un appareil auditif. Et je l'ai sur les lèvres. Et je compte sur mes interlocuteurs pour adapter leur comportement une fois que je leur ai dit. Comme par exemple ? Par exemple, qu'ils s'efforcent de me parler bien en face, sans hurler, ou alors de répéter que d'autres mots si jamais je n'ai pas bien compris, quoi. Ben oui, évidemment. Ça va sans dire. Détrompez-vous. Ça va toujours mieux en le disant. Donc ici, on a vu un type de handicap. En l'occurrence, un type de handicap invisible. Il y a plusieurs types de handicap. Et on va commencer à en regarder quelques premiers exemples. Il y a des handicaps qui sont dits moteurs. C'est ceux qui sont le plus connus. Et d'ailleurs, le petit logo de personnes handicapées souvent représente un handicap moteur. Ces handicaps moteurs, ils recouvrent l'ensemble des troubles pouvant entraîner une intente partielle ou totale à la motricité, notamment dans les membres supérieurs et inférieurs, qui apportent des difficultés pour se déplacer, pour conserver ou changer de position, pour prendre ou manipuler des objets et pour effectuer certains gestes. Donc ça, ce sont des handicaps dits moteurs. C'est des handicaps qui sont visibles. Les handicaps sensoriels, dont le handicap visuel, c'est une deuxième catégorie de handicap. Cela, il concerne les personnes aveugles, d'accord, mais aussi, dans la majorité des cas, des personnes malvoyantes. C'est-à-dire que le handicap visuel, qui fait partie des handicaps sensoriels, on l'assimile tout de suite aux personnes qui sont aveugles, mais il y a aussi une grande part de personnes qui sont malvoyantes, donc qui voient simplement mal, ce qui peut effectivement poser des difficultés dans la vie quotidienne. S'ajoute à ça le handicap auditif, ce handicap qui s'accompagne ou non d'une difficulté à oraliser, c'est-à-dire à pouvoir exprimer des mots de façon distincte et compréhensionnelle. À ce sujet, je vous propose d'écouter le témoignage de quelqu'un que nous sommes allés interroger. Il s'agit de Pascale, qui est malvoyante, et qui va vous raconter un petit peu sa situation et ce qui a été mis en place dans son cas pour pouvoir parer à ses difficultés. Je suis Pascale, je suis malvoyante. J'ai une maladie dégénérative, en fait. C'est une maladie de Stargat, ça s'appelle, ça touche l'arixine centrale de mes yeux. Donc, du coup, je suis en situation de handicap. Je travaille pour une personne âgée, donc je n'arrivais plus à faire ce qu'il fallait faire, ce qu'elle attendait de moi. Et cette période-là, j'étais censée passer le permis. Et là, en 2019, elle n'a pas pu continuer parce qu'il y avait cette maladie, je n'arrivais plus à faire ce qu'elle voulait. Genre, aller faire des cours, c'est aussi, mais ça, donc c'était difficile à me prendre. Avant ça, j'avais des difficultés. Enfin, je ne voyais pas très bien, mais je pensais que c'était une espèce de myopie, qu'il fallait l'émettre et tout et tout. Donc, on a détecté cette maladie-là en 2018. Je suis allée à Bordeaux et je pensais qu'on allait corriger ma myopie, de même permettre de faire tout ce que je voulais. d'avoir passé mon permis, quand je suis dans le travail, faire une formation, parce que de base, je voulais être infirmière. Mais non, quand je suis allée faire mes examens pour voir réellement ce que j'avais, et là où le médecin m'a dit que j'avais cette maladie-là, c'était un choc. Donc, j'ai fait deux ans de rééducation et j'ai vu une psychologue pendant deux ans pour pouvoir accepter ça, parce que c'était très dur. Et après ça, j'ai eu le temps d'accepter, parce que c'était difficile entre mon handicap, m'occuper de ma fille, et vu que je suis seule, je suis maman célibataire, c'était un peu compliqué. Il fallait que j'essaye de voir que ma fille puisse avoir un peu l'âge pour être un peu autonome toute seule. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher une formation. On parle du but de la mission locale, à Sainte, parce que j'ai une concierge qui est super gentille. Elle m'a dit qu'il faut que je cherche, parce que je suis censée faire. Je peux tout faire, il faut juste que je cherche. C'est des trucs que je peux, que je me sens capable de faire. Et après, on va voir là où ça va nous mener. Et du coup, j'avais tout ce que je trouvais, c'était vraiment dans le secrétariat, que ce soit, enfin, on travaille avec les personnes et tout. Donc, il s'est abouti à ça. J'ai vu après ça, quand mon projet a été accepté par Madame Fabre, j'ai vu avec une égothérapeute et un médecin de travail, si vraiment j'étais capable de faire ça. On a fait, elle a fait une demande de l'hépathec, et dans le centre de formation, il y avait aussi une référente de handicap. Du coup, elles se sont mis en lien avec Madame Fabre et Lucie Gillet qui pourvoient ce dont j'avais besoin et ce qui pourrait correspondre à la formation. Donc, on a fait quand même quelques temps, histoire d'arriver à trouver le logiciel qu'on appelle le ZoomText. Il y avait le vidéo agrandisseur aussi qui me permettait de lire les documents en papier. Donc, je vais me mettre là et lire les documents en papier. Et le ZoomText était dans mon ordinateur. Et ils ont essayé de prendre un écran un peu plus grand pour me permettre que ce soit un peu plus facile et plus visible. Ça m'a permis de faire la formation, toute la formation, parce que j'ai fait toute la formation. Et à part, je ne suis pas allée en formation, ou un jour que je manquais en stage, en fait. J'ai tout fait la formation, c'était plus simple et plus pratique, en fait, pour moi. S'il n'y avait pas eu ces aménagements, je ne pense pas que je l'aurais fait. et j'aurais eu le courage de le faire. Parce que déjà, même le métier de travail que j'ai eu au téléphone, je pense que, quand je l'ai eu au téléphone, il me disait que c'était des trucs que j'ai tellement entendu, qu'on me disait, ouais, c'est ce que tu ne vas pas pouvoir faire, tu ne vas pas y arriver, et tout, et tout. Donc, si je m'étais arrêté que à ce monsieur-là, je n'aurais pas fait la formation, parce qu'il disait que je ne pouvais pas la faire, ça devait être difficile, et tout. Mais j'étais bien entourée, et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de la formation. Donc ici, Pascal vous a raconté comment cette difficulté a été compensée par des biais techniques, et donc, on va aborder ces compensations-là. En l'occurrence, il existe des compensations techniques, ou qu'on dit ergonomiques aussi. Il s'agit de mettre en place des matériels adaptés à caractère technique, tels que des traducteurs en langue de signes, par exemple, ont une aide humaine pour accompagner une personne dans sa difficulté concrète. La compensation, elle peut aussi prendre forme autour d'une formation. La formation, elle est parfois nécessaire pour mener à bien un projet de reclassement de la personne, notamment lorsqu'elle doit changer de métier en raison de son état de santé, ou que le métier évolue, et que sa situation de santé ne permet plus de l'exercer. Maintenant, on va aborder d'autres types de handicaps. En plus des handicaps moteurs et sensoriels, il y a des handicaps dits psychiques. Ces handicaps psychiques n'affectent pas directement les capacités intellectuelles, mais leur mise en œuvre. C'est-à-dire que le handicap psychique est associé à des soins. Ces manifestations sont variables dans le temps. On peut classer parmi ces handicaps psychiques des névroses, des psychoses, des addictions, des dépressions. Il y a aussi un autre type de handicap qui sont les déficiences intellectuelles. Là, c'est une difficulté à comprendre les choses et une limitation dans la rapidité des fonctions mentales sur le plan de la compréhension ou des connaissances. Et enfin, il y a aussi des maladies dites invalidantes. Ce sont toutes les maladies qui sont respiratoires, digestives, parasitaires, infectieuses, comme le diabète, l'hémophilie, le sida, le cancer, l'hyperthyroïdie. Et elles peuvent être momentanées, permanentes ou évolutives. Donc, ça fait trois autres catégories de handicaps qui viennent s'ajouter aux deux premiers dont on a parlé tout à l'heure. À ce sujet, je vous propose d'écouter un deuxième témoignage. Cette fois-ci, il s'agit de Mélanie qui vient nous parler de ses troubles anxieux et, encore une fois, des solutions qui ont été apportées pour qu'elle puisse avancer dans sa vie professionnelle. Alors moi, c'est de l'anxiété généralisée. C'est-à-dire que je fais... Tout fait peur, quoi. On va dire un peu près. Et sur mon papier, il y a marqué « Troubles anxieux généralisés » que mon médecin a marqué. Alors, moi, depuis quelques années, j'ai beaucoup d'anxiété. Et du coup, c'était plus le côté aller vers quelqu'un qui est... Comment dire ? Enfin, qui a son entreprise, qui est sûre de ce qu'il veut. Et moi, que j'arrive et que je ne suis pas sûre de moi et qu'ils se disent « Ah ben non, elle, je ne la veux pas. » J'ai essayé de faire un stage et moi, j'avais peur. J'ai rejoint Céline. On devait y aller ensemble. Et elle l'appelle pour dire « Ça va être dur, elle va avoir du retard. » Enfin, je ne me sentais même pas d'y aller, quoi. Mais on allait essayer. Et lui, il a dit « Non, je ne veux pas de gens comme ça. » Quand j'avais essayé de faire mon stage, là, on s'est dit « On lance la procédure. » En fait, au début, je me disais « Non, je n'en ai pas besoin. » Et les années passant, et avec les rencontres ici à la mission locale, et quand j'en ai parlé plus, j'ai compris qu'en fait, si, ça pouvait m'aider. Moi, je suis Audrey Marais. Je suis job coach, coordinatrice sur le service emploi formation des Diaconesses de Rueilly. Et parmi les différentes missions que nous avons, nous portons les prestations spécifiques de l'Agefiph, nous sommes mobilisés par les missions locales, les CAP Emploi, les Pôles Emploi, donc France Travail, ou les employeurs, pour accompagner les personnes dans leur parcours professionnel qui ont une RQTH. Souvent, surtout quand on accompagne des jeunes adultes, mais pas que, il y a la question de comment on vit sa situation de handicap, comment on en parle, est-ce qu'on sait en parler, est-ce qu'on la connaît ? Nous, on va accompagner à identifier, à comprendre quels sont les freins et surtout, voir quels sont les leviers qu'on va pouvoir activer pour aller de l'avant. Parce qu'effectivement, quand on a une RQTH, on a souvent l'impression que c'est un petit boulet, mais moi, je dis souvent, ce n'est pas qu'un petit boulet, c'est aussi une notification qui peut ouvrir des portes. En fait, chaque accompagnement va être très, très différent. Il y a des gens, au bout de rendez-vous, on va aller en emploi. Il y a des personnes, il va falloir plus de temps. On va faire avec ce que les personnes nous donnent. Nous, on n'est pas là pour faire les choses étape par étape. Les étapes, c'est les personnes qu'on accompagne qui nous les donnent. On est là pour dire, on a envie, on essaye. Et puis la personne, elle verra d'elle-même. En fait, elle va comprendre d'elle-même si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il a mis en difficulté ou pas. Dans le dispositif, il y a plusieurs modules. Et on accompagne aussi en entreprise, en formation. On met en place ce qu'on appelle les moyens de compensation. Donc par exemple, pour Mélanie, là, le premier moyen de compensation, c'était de l'aider à expliquer ses difficultés. Et puis aussi de valoriser tout ce qu'elle sait faire et tout ce qui se passe bien. Voilà, tout ce qui fonctionne. On a vu plusieurs entreprises dans la même journée. On s'est mis d'accord sur mon rôle, ce qu'elle attendait de moi. La première fois, c'était moi peut-être la prise de parole, faire l'amorce. La deuxième fois, elle a réussi à amorcer la conversation d'elle-même. Voilà, c'était vraiment suivre ses besoins à elle. La prochaine étape, là, on va effectivement aller en centre de formation. C'est la soutenir pour exprimer ses besoins. Puis voir s'il en a. Mais l'idée, ce n'est pas d'anticiper. Parce que peut-être qu'elle peut avoir son déclic à elle et me dire, c'est bon, je n'ai plus besoin de vous. Donc, au revoir. Donc, vous voyez, ici, Mélanie, elle a eu recours à un job coach, une job coach, pour l'aider à avancer dans sa vie professionnelle. Ce sont d'autres types de compensation qui existent. Donc, il existe la compensation organisationnelle. Ça désigne des modifications d'organisation de type temps partiel thérapeutique, aménagement de la charge ou du rythme de travail, du délai d'exécution, des tâches à accomplir, de la répartition des tâches pour la personne au sein d'une équipe. C'est-à-dire que si la personne n'arrive pas à faire toute seule, à ce moment-là, on répartit les tâches différemment de façon à ce qu'elle puisse faire uniquement ce qu'elle peut faire et que les autres se partagent le reste, ou éventuellement qu'elle récupère elle-même d'autres tâches des autres pour reventiler la charge de travail différemment et permettre à tout le monde de travailler. Donc ça, c'est une compensation organisationnelle. Il existe aussi la compensation managériale et il s'agit là d'intégrer les besoins spécifiques de la personne dans le management, notamment pour les personnes ayant un handicap psychique, cognitif ou intellectuel. Donc là, il s'agit de bien informer le management afin qu'il puisse prendre les mesures adéquates. Justement, on va écouter un troisième témoignage. Cette fois-ci, il s'agit de la COP Atlantique qui a son siège sur Sainte et on va parler à la responsable handicap de l'entreprise puisque celle-ci a signé un accord et elle va vous expliquer comment et elle va vous expliquer une situation aussi pour vous donner un exemple de ce qui peut être fait en entreprise. Je suis Céline, je suis responsable des ressources humaines au sein de COP Atlantique. Je suis également la référente handicap et la référente harcèlement de la coopérative. Au début des années 2000, nous avons accueilli une jeune femme souffrant d'un léger retard mental. Elle a intégré notre plateforme logistique à Sainte, donc notre entrepôt. Et quand elle est arrivée, elle ne connaissait pas du tout le métier. Du fait de son handicap, elle avait également quelques difficultés, notamment pour compter. Nécessairement, au moment de l'embauche, il y a une visite auprès du médecin du travail, mais il n'y avait pas eu de précaution particulière de données vis-à-vis de sa situation de handicap. Elle avait plus des restrictions au niveau physique, parce que par ailleurs, cette jeune femme avait des troubles de scoliose, etc. Pour tenir compte de sa situation de handicap, on a mis en place une procédure d'accueil spécifique. Très clairement, on a mis en place un tutorat. Au sein de l'équipe de l'entrepôt, on a réfléchi, est-ce qu'il y avait un collaborateur ou une collaboratrice qui serait volontaire pour accompagner cette jeune femme dans le cadre de la découverte du métier. Et donc, on a eu un tuteur volontaire qui a pris vraiment à cœur d'accompagner cette jeune femme dans son entrée dans l'entreprise. Donc, le tuteur a repris avec cette jeune femme les basiques. Dans les débuts, en fait, il lui a été confié des missions assez simples pour lui permettre de bien mémoriser les différentes missions propres à l'activité de préparation. Et petit à petit, en fait, elle a pris confiance, bien accompagnée, elle a pris confiance et elle s'est parfaitement intégrée dans son collectif de travail. Si bien qu'aujourd'hui, dans le collectif de travail, on ignore complètement cette situation de handicap. Merci, Madame Hervieux, pour votre témoignage. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on pourrait se dire, puisqu'il existe autant de solutions, pourquoi faire reconnaître son handicap finalement et pourquoi éventuellement se stigmatiser puisque c'est la peur que peuvent avoir beaucoup de personnes. Eh bien, faire reconnaître son handicap, ça peut permettre d'obtenir des aides, qu'elles soient humaines ou financières ou techniques, pour compenser son handicap, pour accéder à un emploi, pour adapter son environnement de travail, pour conserver ou préserver son emploi, pour éviter que ça s'aggrave et éventuellement pour se former aussi. Donc, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ça n'est qu'un outil et ça peut améliorer le quotidien du salarié et sécuriser sa carrière. Donc, faire la démarche, c'est me permettre d'accéder à des possibilités complémentaires pour réussir mon parcours professionnel. Ça peut me permettre d'accéder à des outils, tout ce qu'on vient de voir jusque-là. C'est aussi poser le cas de mes possibilités avec les médecins. C'est regarder réellement, d'un point de vue d'un professionnel de santé, ce qui coince, ce qui peut être soigné, ce qui peut ne pas l'être et comment est-ce qu'on peut faire. C'est aussi d'éviter de m'abîmer par le travail et donc d'empirer les choses en travaillant dans des conditions compatibles avec mon état de santé. C'est aussi anticiper, éventuellement, une reconversion professionnelle pour me permettre de continuer à travailler parce que si on attend trop et que ça finit par casser, après c'est trop tard et c'est plus difficile de compenser. C'est aussi m'entourer de personnes sensibilisées à la notion de handicap afin de m'accompagner dans ma réussite. Quoi qu'il en soit, la reconnaissance ne crée pas les difficultés, elles existaient avant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une reconnaissance de travailleurs handicapés qu'on est handicapé. C'est parce qu'on est handicapé qu'on demande une reconnaissance et là, ça nous permet d'avoir la validation, en tout cas d'accéder à toutes ces aides possibles. Donc cette reconnaissance est une photo à l'instant T de votre situation. C'est pour ça qu'elle peut être évolutive et qu'elle peut être modifiée. D'ailleurs, sa durée est limitée dans le temps parce que si votre situation évolue, à ce moment-là, peut-être que ce sera pire après ou peut-être que ça aura disparu, à ce moment-là, il n'y aura plus lieu d'avoir une reconnaissance. Donc c'est juste une photo à l'instant T et ça ne vous met pas une étiquette à vie. Donc vous pouvez choisir de la renouveler ou non. Vous pouvez décider de ne pas renouveler votre reconnaissance de handicap si vous ne le souhaitez pas. Et cette reconnaissance, elle est utile aux professionnels de santé pour vous aider. Je peux même dire en tant que professionnel de l'insertion qu'elle est utile aussi aux professionnels de l'insertion de vous aider pour pouvoir peut-être prendre mieux votre situation à ce moment-là, savoir ce qui peut vous correspondre le mieux et vous faire des propositions adaptées aussi. Et elle est liée à votre dossier médical et donc vous pouvez faire le choix d'en parler ou non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé que vous êtes obligé de le déclarer à votre employeur ou à quiconque. En fait, c'est vous qui décidez si vous pensez que c'est utile ou non. Maintenant, comment faire reconnaître son handicap ? Alors, il y a deux biais. Soit vous le faites seul, en tout cas de votre propre chef, directement via la MDPH, la maison départementale pour les personnes handicapées. À ce moment-là, vous faites votre demande. C'est une démarche volontaire et confidentielle. Vous envoyez votre dossier à la MDPH et la MDPH, ce statut, pour reconnaître ou non votre statut de travailleur handicapé. Sinon, vous pouvez passer par un service de protection sociale, par la sécurité sociale, qu'elle soit la MSA, la CPAM ou d'autres. À ce moment-là, vous voyez votre médecin référent ou alors le médecin du travail en fonction de votre situation. Ça passe ensuite par le médecin conseil de la sécurité sociale et éventuellement, ça peut permettre d'obtenir une rente ou une pension d'invalidité si on considère que votre handicap ne vous permet pas de travailler ou en tout cas pas de travailler à temps complet et donc risque de vous pénaliser d'un point de vue des revenus que vous pourriez obtenir par votre travail. Alors maintenant, quel médecin ? Parce que des médecins, il y en a plein et c'est difficile de savoir lequel fait quoi. Donc, pour faire un petit peu plus clair, on va vous faire une petite liste de quoi sert qui. Donc, les principaux interlocuteurs dans la reconnaissance du handicap les voici. Donc, il y a le médecin généraliste ou le médecin référent. C'est celui qu'on connaît le mieux, celui qu'on va voir et c'est celui qui coordonne la consultation des médecins spécialistes. Il peut prescrire des arrêts de travail, il rédige des certificats médicaux à destination de la MDPH pour étayer le dossier pour qu'il puisse statuer pour savoir si votre situation est réellement problématique ou pas pour le travail. Après, il y a les médecins spécialistes qui diagnostiquent le handicap spécifique. Il peut aussi élaborer des soins, il peut prescrire des arrêts de travail et lui aussi rédiger des certificats médicaux aussi à destination de la MDPH pour étayer le dossier comme le médecin généraliste. Ensuite, il y a le médecin du travail qui possède un rôle essentiel puisqu'il va permettre de détecter au plus tôt les risques d'inaptitude après maladie, accident ou aggravation du handicap et d'anticiper la reprise du travail. Il est celui qui va disposer des moyens nécessaires pour rechercher et proposer des solutions de maintien dans l'entreprise. Il est le seul, le médecin du travail, habilité à statuer sur l'aptitude médicale d'un salarié par rapport à son poste de travail. Il peut être consulté à tout moment par le salarié ou par son employeur. C'est-à-dire que c'est le seul qui peut faire le point entre votre situation bien spécifique à vous et la situation que vous avez. Le médecin généraliste lui va regarder que vous dans votre intégralité mais pas en rapport à la situation de travail. C'est que le médecin du travail qui peut faire ça. Ensuite, il y a le médecin de la sécurité sociale. Ces médecins conseillent contrôlent les arrêts de travail que vous pouvez avoir et réalisent l'évaluation d'un taux d'invalidité éventuelle pour pouvoir verser, percevoir des rentes ou des pensions si jamais ça s'avère nécessaire dans votre cas. Et enfin, il y a le médecin de l'AMDPH qui évalue les besoins de compensation du handicap et détermine le taux d'incapacité des demandes transmises par les personnes. Et cette évaluation, elle peut se faire soit sur dossier, soit sur consultation. Voilà tout ce que nous voulions vous dire. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller en description de la vidéo où vous aurez toutes les informations nécessaires. Sinon, si vous avez une information à demander en plus ou un conseil à avoir, n'hésitez pas à nous contacter ERIP juste derrière moi où les coordonnées sont en description de la vidéo aussi. Éventuellement, si vous n'êtes pas sur le secteur de Seine, vous pouvez contacter un ERIP, il y en a dans toute la Nouvelle-Aquitaine et vous pouvez les trouver sur l'adresse qui est derrière moi ou alors appeler mes collègues de Allo, c'est mon info. Les coordonnées sont aussi en description de cette vidéo. Et pour terminer, je vais laisser la parole de conclusion à Mélanie qui témoignait tout à l'heure et qui va clore cette vidéo. Je pensais que ce n'était pas pour moi, je pensais que c'était pour les gens qui avaient des vraies choses, des vraies pathologies que moi, je n'avais pas un vrai truc. En fait, maintenant, que j'ai rencontré Audrey, qu'on fait des trucs ensemble, des expériences ensemble, je me rends compte que si, si, c'est bien d'avoir quelqu'un avec soi, ça aide beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon truc.